Musique Musique Comment utiliser Bing Chat ? Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir un outil passionnant, Bing Chat. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment utiliser cette fonctionnalité intelligente pour trouver des réponses plus rapidement et stimuler votre créativité. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour tout savoir sur l'utilisation de Bing Chat. Avant de plonger dans les détails, laissez-moi vous expliquer ce qu'est Bing Chat. Bing Chat est le chatbot du moteur de recherche Microsoft Bing, basé sur le modèle de langage GPT-Cadre, comme ChatGPT, et alimenté par le modèle Microsoft Metis. Avec Bing Chat, vous pouvez rechercher et discuter avec Bing à tout moment, n'importe où, générer du texte et rédiger différents types de contenus. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez, des questions simples à la création d'images. Bing vous fournira des réponses rapides et utiles, ainsi que des suggestions sur ce qu'il faut faire ensuite. Pour accéder à Bing Chat, vous suffit de taper dans la barre de recherche bing.com, cliquez sur Chat, cliquez sur cette icône Chat, voici sa fenêtre qui s'affiche. Bing Chat peut être utilisé dans plusieurs langues, dont le français. Vous pouvez traduire la page. Écrire des questions, générer des poèmes, écrire du code. Il est également disponible sur la barre latérale, sur cet onglet. Bing Chat est accessible publiquement et gratuitement sur bing.com, via l'onglet conversation. Son utilisation nécessite un compte Microsoft et le navigateur Edge, mais vous pouvez utiliser d'autres navigateurs. Mais pour une meilleure expérience, il est conseillé d'utiliser Edge. Il est également possible d'utiliser Bing Chat sur mobile, via Edge ou l'application Bing. Avec Bing Chat, vous pouvez discuter. Vous pouvez poser vos questions. Utiliser le microphone pour enregistrer votre voix. Ou bien utiliser une image pour poser une question. Par exemple, je vais écrire un prompt. Je veux que Bing Chat me crée un logo pour ma chaîne YouTube. Je demande à ce qu'il me crée un logo. Je patiente la génération du logo. Il va premièrement effectuer une recherche sur ce qui est sur Internet. Voici le résultat qui m'est proposé par Bing. Là, je vais demander à Bing d'améliorer le logo. Et je patiente quelques minutes. Il est important d'inclure les détails dans la demande et de clarifier les informations. Voici le résultat qui m'est proposé par Bing. C'est vraiment très réussi. C'est vraiment très réaliste. Maintenant, je veux qu'il ajoute un effet 3D sur le logo. Lorsque l'image est générée, vous pouvez soit partager, soit télécharger. Ou bien la personnaliser. Lorsque vous cliquez sur personnaliser, vous allez diriger vers Microsoft Designer. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour voir mon tutoriel sur comment utiliser Microsoft Designer. Voilà, voici le logo avec l'effet 3D réalisé. Avec l'effet 3D, je clique sur télécharger. Vous pouvez également poser des questions. Par exemple, je demande comment utiliser ce logo sur ma chaîne. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez également analyser une image. Depuis votre navigateur, il suffit d'importer l'image. Et tapez le prompt. Là, je demande à Bing d'analyser l'image. Il va me donner une petite description de l'image. Vous pouvez également proposer à Bing d'utiliser votre image. Par exemple, réaliser un design ou bien pour améliorer l'image. Bing chat agit vraiment comme un assistant personnel gratuit. Il vous répond à vos questions. Il vous propose des idées. Il génère des images et bien d'autres fonctionnalités encore. Là, j'importe une deuxième image. Je vais lui demander de l'analyser, de décrire le contenu, de décrire l'image. Et là, j'ai toute une description qui correspond exactement à mon image. Vous pouvez télécharger, partager, liker, disliker, copier. Maintenant, on va faire quelque chose de fin. Je vais demander à Bing de me générer des idées pour des activités à faire en famille pendant Noël. Pendant les fêtes de Noël. Et là, nous avons toute une panoplie. Bing s'inspire de différents sites. Il fait la recherche directement des sites. Et il met les liens des sites juste après la génération de son script. Et là, je demande. Il me propose de faire une carte de Noël. Je demande comment faire une carte de Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, voici les cartes de Noël générées par Bing. Images créateurs de Microsoft Bing. Et ce n'est pas tout. Vous pouvez aller sur une page, sur une page web et demander au copilote d'analyser cette page. Par exemple, sur cette page, je vais demander un petit résumé de cette page. Je vais juste demander le contenu de cette page. Et là, il va me donner en quelques minutes. C'est vraiment très simple, très facile. Et ça permet de gagner en temps. Et de gagner en efficacité également. Voilà, il vient de cette page. Cette page parodie, des idées pour Noël, activités en famille, ambiance, festives. On va générer un récapitulatif de cette page. Je clique sur cela. Également, ici, avec le copilote, vous pouvez importer une image, utiliser le microphone, poser une question. Et j'en peux discuter directement avec Bing. Bing. Voilà, le résumé de cette page. Je n'irai pas Bing. Passons copilote. Notez que pour l'utiliser, vous avez juste besoin d'un compte Microsoft. Et le tour est joué. Il est allé sur le site bing.com. Et voilà, vous n'avez plus qu'à discuter avec Bing. Conversez avec lui. Mais vous pouvez également l'utiliser sans vous connecter à votre compte Microsoft. Mais pour une meilleure expérience, vous devez vous connecter à votre compte. Mais pour converser plus longtemps avec Bing, vous devez utiliser votre compte. Là, on a rédigé. On a information. Dans rédigé, vous pouvez générer soit du texte, un article, un poème et j'en passe. C'est tout pour cette présentation. J'espère qu'elle vous sera utile. Cette découverte vous permettra de gagner en temps, d'efficacité et de développer vos casques créatifs. Alors, n'hésitez pas. C'est gratuit. C'est simple à utiliser. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Et si vous avez regardé cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des logos présentés dans cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501